Assez de blabla, on va entrer dans le sujet et dans la conférence de ce soir que j'aurai le plaisir d'animer avec Robin Cando, professeur Robin Cando de l'université de Montpellier. Alors je sais que vous vous en foutez complètement mais je vais vous le dire quand même, je suis ravi d'accueillir Robin parce que Robin était mon directeur de thèse. Voilà, donc voilà vous avez le droit de verser une petite larme, moi je vais le faire et c'est la première fois qu'on anime je crois une conférence ensemble alors que j'ai passé ma thèse il y a déjà au moins 3 ou 4 ans, c'est ça ? Donc merci Romain d'être là, donc il est là pour les 50 ans et puis il a fait sa thèse lui-même à Saint-Etienne il y a quelques années, donc 5-6 ans. Et voilà donc Robin est aussi un féru, un passionné comme moi de sport d'endurance en général, de ce qu'ils font, de vélo et de course à pied. Donc bref on avait envie de vous proposer une conférence sur l'économie au sens large, vous allez voir l'économie d'énergie, l'économie musculaire, etc. Et donc on a pris comme excuse le cyclisme et le trail running, mais voilà le thème principal c'est l'économie dans les sports d'endurance. Alors avant de rentrer directement dans le sujet, on va quand même contextualiser un petit peu tout ça. Donc la performance dans les sports d'endurance comme le cyclisme ou le trail running, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc le premier c'est quelle énergie vous êtes capable de mettre au maximum dans votre activité. Si vous faites un marathon, quelle énergie vous êtes capable de mettre dans votre marathon. Ça dépend aussi, et ça va être ça, le cœur de notre discussion, bien sûr du rendement, de l'efficacité. Est-ce que vous êtes un athlète efficace ou pas ? Et on va voir de quoi ça dépend aujourd'hui. Il y a des aspects tactiques, il y a des aspects psychologiques. Et si je veux rentrer un petit peu dans le détail, donc l'énergie disponible, donc ça c'est les 4 piliers. L'énergie disponible, la tactique, les aspects psychologiques, le rendement. Pour moi ce sont les 4 piliers de la performance dans les sports d'endurance. Et si on rentre un petit peu dans le détail, donc l'énergie disponible dans les sports d'endurance, elle dépend essentiellement de l'ageo de maths, donc on ne va pas trop parler de l'ageo de maths aujourd'hui. Et puis d'autres aspects, un petit peu moins la capacité lactique, ça dépend du type de sport d'endurance. Certains ont quand même appel à ces aspects-là. La puissance, les réserves énergétiques, et puis bien sûr on parle de sport d'endurance. Donc ça a une raison, c'est que l'endurance est un facteur qui détermine l'énergie disponible, on y reviendra. Et pour l'efficacité, donc là je passe rapidement parce qu'on va détailler tout ça. Les aspects techniques, les aspects anthropométriques, le matériel bien sûr, tout ça va jouer sur l'efficacité. Donc voilà, ça ce sont les facteurs de la performance dans les sports d'endurance. Et donc on va commencer par l'énergie disponible, et je vais passer la parole à Robin après avoir présenté cette diapositive. Donc je vous disais qu'on n'allait pas parler de la voie de maths, non, c'est pas tout à fait vrai, on va en parler juste sur une diapositive. Donc cette voie de maths, qu'on appelle la terminologie complète, c'est la consommation maximale d'oxygène, c'est donc un peu la puissance du moteur des athlètes d'endurance. Alors malheureusement, elle est en grande partie innée, donc si vous avez mal choisi vos parents, c'est pas de bol, il faut leur faire un procès, mais c'est un peu tard pour ça. Elle peut quand même heureusement s'améliorer un petit peu. La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut s'améliorer chez tout le monde. Ça c'est plutôt bien, plus ou moins en fonction de ce qu'on appelle l'entraînabilité. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle peut s'améliorer à tout l'âge. Mais bon, j'ai comme idée que si vous êtes là, c'est presque un peu tard. C'est-à-dire que même si vous êtes un petit peu âgé, il n'y a pas de personne en particulier, et si vous êtes là, c'est sans doute que vous avez déjà commencé à vous entraîner régulièrement. Et donc, voilà, si vous êtes entraîné régulièrement, vous n'êtes sans doute pas très loin d'avoir plafonné en termes de VO2. Donc peu importe. Alors comment malgré tout on peut chercher à améliorer chez tout le monde max ? No pain, no gain, c'est-à-dire qu'il faut faire du travail d'intensité. Et en particulier, il faut faire du travail que l'on appelle du fractionné ou de l'intervalle painé. Donc c'est de saucissonner l'entraînement en période très intense et en période de récupération. Et alors on peut être, les choses classiques, fractionné classique, c'est on fait 10 fois 400. On fait 6 fois 2 minutes, etc. À, souvent, à une vitesse ou à une puissance donnée. Et donc Robin va vous montrer qu'on peut peut-être faire, de façon un petit peu plus astucieuse, on peut faire différemment. Donc ça, peut-être que vous l'avez en tête, et on peut faire un peu différemment. Voilà, peut-être plus naturellement, diapose suivante. Voilà, si on examine déjà les vitesses de course qu'on a communément en tête, que pour se déplacer en compétition, il faut évoluer à une vitesse relativement constante. Ce qui n'est pas le cas quand on examine les athlètes de haut niveau, qui ont une vitesse qui est décroissante au cours du temps. Eh bien, cette technique peut être reprise naturellement quand on fait un exercice intense. Nécessairement, la puissance du moteur décroît au cours du temps, parce que le métabolisme est prévu comme ça. On va voir dans les diaposes suivantes les mécanismes qui sont cachés derrière. Et comme le disait Guillaume, il est bon de fractionner, parce qu'avec cette technique, on va pouvoir passer plus de temps proche du débit maximal du métabolisme aérobie, plus de temps AVO2 max, et donc bénéficier d'un impact de l'entraînement plus marqué. Et c'est un Stéphanois qui nous a donné cette idée. C'est Gilles Nez, qui au Canada, au contact de Perroné, a lancé cette idée de diminuer la vitesse de course pour passer plus de temps à AVO2 max. Et on avait vu qu'il arrivait à doubler son temps d'exercice proche de l'AVO2 max, avec cette technique de décroissance. Alors, on a poussé le vis un petit peu plus loin, et pour maximiser l'entraînement fractionné, on a introduit à l'intérieur, justement, ces périodes de décroissance qui s'appuient sur une réalité physiologique. Alors là, c'est un athlète qui a fait 8 fois, je vais y arriver, qui a fait 8 fois 4 minutes d'exercice. Au début, il se met à sa vitesse maximale aéropli, donc il va rechercher AVO2 max, il va rechercher sa fréquence cardiaque maximale, et petit à petit, là, c'est le signal de puissance, là, c'était en cyclisme, on l'a fait aussi avec des corps à pied, donc là, c'était le signal de vitesse que l'on faisait décroître, et on le fait décroître de 15%, on va voir pourquoi. L'athlète part sur un tour de piste, donc 400, il atteint grosso modo sa AVO2 max, et puis après, on le fait décroître tout doucement, avec des pipes sonores, on peut avoir un cycliste qui mène le rythme, c'est possible aussi, ou maintenant, avec les petits capteurs de puissance, qui, véritable ordinateur de bord, on arrive à piloter des séances comme ça, à puissance décroissante. Alors, pourquoi on décroît de 15% ? C'est tout simplement que quand on fait un exercice intense, vous avez sans doute fait cette expérience, même si vous mettez, par exemple, à 18 km heure, la dépense d'énergie n'est pas stable, comme c'est écrit dans les manuels. Maintenant, on le sait, à l'exercice intense, la dépense d'énergie dérive au cours du temps, lentement, inexorablement, jusqu'à l'atteinte de l'épuisement, ou l'atteinte de VO2 max. Et l'amplitude de cette composante lente est aux alentours de cette dérive, aux alentours de 15%. Vous voyez l'idée ? Pour rester au maximum, eh bien, on fait l'inverse. On diminue de 15% l'intensité de la course, ce qui permet grandement d'optimiser les résultats, l'efficacité du fractionné. Alors, on en a un petit aperçu au travers des résultats. La ligne verte, c'est la méthode avec décroissance exponentielle de la vitesse à chaque exercice de 4 minutes. Et on voit qu'à l'issue de 8 semaines d'entraînement relativement intense, on a un bénéfice supérieur au trait rouge. Là, c'est le fractionné classique. On connaît 2 minutes d'exercice, 2 minutes de repos. Et tout ça, on l'avait fait à durée égale et à quantité de travail égale. Donc, on arrive à vraiment optimiser l'entraînement, passer plus de temps à VO2max avec ces techniques. Alors, en matière de ressources énergétiques, il y a une autre raison pour laquelle la vitesse décroît au cours du temps. C'est qu'on a un métabolisme avec les glucides qui est limité. On a 500 grammes de glycogène dans l'organisme et qui sont rapidement consommés. Guillaume va nous introduire cette partie qui lui est chère, puisque les exercices de longue haleine, c'est son truc. Voilà, donc la première façon d'économiser, vous avez vu, diminuer la vitesse, ce qui permet... Donc, en fait, on diminue, mais au total, on est gagnant sur les gains. C'est ce que vous a expliqué. Alors, sur les aspects énergétiques, effectivement, quand on fait un effort relativement intense, et en même temps pas trop intense, une des limites, ça va être la quantité de glycogène, autrement dit de sucre, que l'on a en réserve dans l'organisme. Mais vous voyez que ça diminue assez vite. Et alors, si on regarde quel est l'exercice où le glycogène est le problème majeur, eh bien, on a des résultats suivants. Ici, les pourcentages, ça correspond aux intensités d'exercice en pourcentage de bio de max. En gros, 30% de bio de max, c'est vraiment du jogging très, très, très léger. C'est presque de la marche rapide. 60%, c'est du jogging. 75%, c'est de la vitesse marathon ou un peu en dessous. 90%, c'est beaucoup plus intense. 120%, c'est un exercice supra-maximal. Et on voit que l'exercice qui induit la plus grosse chute de glycogène, c'est l'exercice à 75%. Alors, pourquoi ? Parce que quand on fait un exercice plus intense, bien sûr, on va dépenser énormément d'énergie et quand on dépense beaucoup d'énergie, souvent à haute intensité, on utilise beaucoup de sucre. Sauf que c'est tellement intense qu'on tient très peu de temps. Vous voyez ici, moins de 30 minutes. Donc, en 30 minutes, on n'a pas le temps d'éluiser son glycogène. Si on est beaucoup plus bas en intensité, d'une part, bien sûr, on est plus bas en intensité, donc on dépense moins d'énergie. Et puis, on dépense moins d'énergie aussi, on dépense moins de glycogène parce qu'on va utiliser une autre source d'énergie que sont les graisses. Et donc, finalement, l'exercice où c'est le plus critique, c'est à 75-80% de l'eau de max et c'est les sports d'endurance classiques, on va dire une course de VTT, un marathon, une course de ski de fond, une course de vélo pas trop longue. On est à peu près à ces intensités-là. Donc, bien sûr, c'est quelque chose de critique. Donc, du coup, la question, c'est comment on fait pour ne pas tomber en panne de glycogène. Donc, on va essayer d'alterner dans cette conférence entre les choses un petit peu plus originales, essentiellement présentées par Robin, je devais bien dire, et puis des choses un peu plus basiques. Donc, moi, je lui donne un peu la réplique, en fait. C'était pour vous permettre de souffler entre les choses plus originales d'Europe. Donc, comment ne pas tomber en panne de glycogène ? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'augmenter ses réserves. Le simple fait de vous entraîner, vous avez plus de glycogène dans vos muscles et dans votre force, surtout dans vos muscles. Et puis, bien sûr, ça, vous le savez, un régime alimentaire approprié permet d'augmenter ses réserves au départ de la course. Donc, il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle des régimes dissociés scandinaves. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un régime dissocié scandinave ? Pas tout le monde, apparemment. Donc, ce qui se pratiquait bien dans les années 80-90, c'était, on faisait, si on avait une course le dimanche, on faisait trois jours du lundi au mercredi où on ne mangeait pas de glucides du tout. On s'entraînait comme des bêtes. Donc, on vidait complètement les stocks de glycogène. Ensuite, à partir du jeudi, on arrêtait de s'entraîner. On mangeait comme un ours et on faisait une espèce de surcompensation. Donc, on s'est rendu compte que ça marchait bien. Mais finalement, les gens qui étaient entraînés, ce n'était pas terrible et on avait surtout des risques d'être très fatigué et puis d'avoir des problèmes digestifs. Il ne faut pas dire avoir la diarrhée, il ne faut pas dire autre chose. Donc, finalement, on laisse tomber les régimes dissociés scandinaves mais on garde quand même la deuxième phase un petit peu plus light. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle un carbobody, en anglais. Donc, on va augmenter un peu les glucides. Attention toutefois à ne pas surcharger parce qu'il y a quand même une limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas stocker plus de glycogène que votre corps vous le permet. Donc, si vous mangez plus que ça, qu'est-ce que vous faites ? Du gras. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée avant une course que de prendre du gras. On va voir l'importance du poids essentielle encore plus. Tout le monde en est plus ou moins convaincu. Peut-être encore plus que vous le pensez sur la performance. La deuxième façon pour ne pas tomber en panne de glycogène, c'est d'économiser son glycogène et de consommer plus de lipides. Là encore, l'entraînement seul en endurance permet de basculer sur... Donc, je pense que c'est la diapositive suivante. Donc, vous voyez que lorsque l'on demande l'intensité, inversement, si j'ai diminué l'intensité, je consomme de plus en plus de graisse, de lipides. Donc, par contre, ce point là où ça va se croiser, eh bien, avec l'entraînement, il peut se déplacer vers la droite. C'est-à-dire que pour une intensité donnée, vous allez consommer plus de graisse. Donc, le simple fait de s'entraîner, ça vous permet d'utiliser plus de graisse et donc d'économiser, là encore, votre glycogène. Après, il y a les aspects tactiques. En ne partant pas trop vite, ça, c'est essentiel pour plusieurs raisons. Je n'ai pas le temps mais d'avoir un bon tempo, les aspects tactiques que j'ai cités au début, sert aussi à ça aux aspects énergétiques, c'est-à-dire pas plus étroits dans vos réserves de glycogène au départ. Et puis, bien sûr, il s'agit aussi pour pas tomber en panne de glycogène, d'apporter du glycogène pendant la course. Donc ici, vous avez un peu les recommandations qui sont des recommandations assez classiques. Attention à vos concentrations, notamment quand il fait chaud comme ça. Et bien sûr, on boit plus. Donc, comme on est limité par la quantité de sucre que l'on peut absorber par heure, si il fait chaud, on dilue plus, etc. On peut compléter un peu par de la nourriture solide. Sauf que, donc voilà, il faut le faire, ça c'est valable au cours d'une course. C'est valable aussi s'alimenter, essayer de ne pas tomber en panne de glycogène. Ce n'est pas seulement quand vous faites un marathon. C'est-à-dire que quand vous vous entraînez beaucoup, alors si vous entraînez beaucoup, ça veut dire quoi ? Si vous faites trois séances par semaine, en gros, vous pouvez manger ce que vous voulez à peu près, il n'y aura pas de souci. Si vous commencez à vous entraîner plus, d'entraîner tous les jours, deux fois par jour, et puis pour certains à très très haut niveau, arrivent à s'entraîner plus que deux fois par jour, là il faut vraiment être très attentif à ce que vous mangez pour justement ne pas diminuer votre toque de glycogène de façon chronique. Et même si vous faites tous les efforts, si vous êtes le meilleur diététicien du monde, à un moment donné, vous avez beau vous gaver tout ce que vous pouvez, de toute façon, il y a aussi une limite à l'absorption d'énergie par le corps. Et ça, ça a été mis en évidence très récemment par une étude que va vous présenter Robin. Il existe une limite à l'absorption intestinale qui est aux alentours de l'équivalent de deux métabolismes basales dans la journée. Deux et demi, deux, trois, dans certains cas. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que les dépenses d'énergie, quand on répète les exercices quotidiennement, comme c'est le cas, pardon, je ne vais pas y arriver avec ce dispositif, comme c'est le cas ici, vous voyez, sur l'échelle en bas, c'est des jours. Vous voyez qu'il y a bien sûr le Tour de France, il y a aussi des marches forcées en Arctique qui sont présentes ici sur ce graphique sur plusieurs jours. La dépense d'énergie, vous voyez, même sur 50 jours, elle peut atteindre l'équivalent de 5 métabolismes de base. Donc, on est deux fois supérieur à ce que la barrière intestinale est capable de laisser passer nos capacités digestives. Donc, il s'en suit nécessairement des dépenses d'énergie qui sont vraiment drastiques avec un impact sur la masse corporelle, comme Guillaume va nous le préciser, qui est notable. Parce que là, on parle de dépenses énergétiques. Ici, vous avez un diapositive qui vous présente la dépense énergétique totale, sur soit des courses que vous savez, des 6 jours en course à pied. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, on tourne sur une boucle d'un kilomètre pendant 6 jours. C'est la plus grande distance possible. Il y en a, je sais qu'il y a des amateurs de ça, au moins un. Le Tour de France, la traversée des Etats-Unis en vélo, la traversée des Etats-Unis en course à pied, qui était le sujet de l'étude, un des sujets de l'étude que vous a présenté, Robin. Donc là, on commence à parler d'une dépense énergétique assez importante. Et puis, vous avez le maxi d'après cette étude. C'était donc les expéditions polaires où on est à un million de calories dépensées. Bon, ça commence à faire un peu, un million. Et en fait, finalement, ce n'est pas tant que ça par rapport à ce garçon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je suis sûr qu'il y en a qui le connaissent. Philippe, je suis sûr qu'il le connaît. Il y en a d'autres qui le connaissent. qui s'appelle Serge Girard. Serge Girard, c'est un Français qui a traversé plusieurs continents pour sa pied. Et puis, le dernier truc qu'il a fait en maintenant, je ne crois pas qu'il a refait autre chose, en 2010, entre 2009 et 2010, c'est qu'il a fait d'essayer de battre la plus grande distance possible en courant sur une année. Donc, il est resté en Europe. Il avait fait à peu près tous les continents, toutes les transcontinentales. Il est resté en Europe et il a battu effectivement le record. Donc, il a couru quand même 27 000 km en un an. Ce qui fait 74 km par jour. Donc là, on est vraiment dans les limites de l'endurance humaine. Ce qui représente 640 marathons en une année, ce qui n'est pas trop mal. Bon. Et en lien avec ce que vient de vous dire Robin, forcément, il a laissé des plumes. C'est-à-dire que je pense qu'il a dû faire le maximum pour essayer de manger parce qu'avec la dépense énergétique, vous pensez bien à 74 km par jour. Et bien malgré ça, 64 kg, ça ne peut pas dire que ça soit spécialement d'obésité. D'accord ? Même s'il n'est pas très grand. Non, chacun. Et il est 54 kg. Bon, vous voyez après, il pourrait ressembler. Donc forcément. Voilà. Donc il y a des limites. Donc là, je me suis mis à calculer avec un coût énergétique à peu près moyen que c'était 1 600 000 calories qu'il avait dépensé en une année. Alors ça, évidemment, ce sont des choses un peu extrêmes. Vous allez nous dire OK, qui fait ça ? Au moins une personne. Donc c'est le record du monde. D'accord ? Mais il y a quand même des athlètes qui le font également de façon... des athlètes un peu moins extrêmes. Enfin extrêmes mais d'une autre façon. Ce sont des athlètes de très haut niveau et en particulier des coureurs qui dominent le monde de l'endurance. Comme va vous expliquer Robin. Les Kéniens et les Éthiopiens nous étonnent sans arrêt. On va le voir en Trust les premières places. C'est aussi associé à un morphotype particulier et c'est aussi associé comme l'a dit Guillaume à des charges d'entraînement énormes. Là, j'ai en tête cette étude qui précédait les championnats du monde de Cross. Ils faisaient trois entraînements par jour pendant les trois semaines qui précèdent l'événement. Ils ont le droit de souffler un petit peu mais c'est vraiment la période dure et lourde charge d'entraînement et comme on pouvait s'y attendre, la dépense d'énergie est monstrueuse et même en s'appliquant à manger trois, quatre fois par jour et en sachant qu'il faut vraiment mettre de la volonté pour essayer d'équilibrer, ils n'y arrivent pas. Et sur trois semaines, ils contractaient déjà un déséquilibre sur la masse corporelle qui était de l'ordre de 9%. Donc tout simplement quand on s'entraîne quotidiennement de cette façon, évidemment, on s'affûte. Dans le langage courant, c'est quelque chose qui est prégnant et ça correspond à une réalité et aussi une réalité dans le domaine de la performance. Quand on s'affûte, sur la performance, c'est bon, la masse, bien entendu, diminue et également c'est ça qui fournit, on le verra un peu plus tard, un avantage entre autres, Guillaume a d'autres explications aussi, aux coureurs kenyans et éthiopiens qui, Afrique de l'Est, qui dominent dans le grata mondial de la course à pied, endurance et même dans les choses un peu plus courtes. Donc ça, c'est des éléments importants et les coureurs du Tour de France aussi, on en fait des expériences notables, les meilleurs grimpeurs, les meilleurs cyclistes, vous voyez là, dans un état d'avancée de déshydratation, un demi-kilo de glycogène perdu, c'est aussi deux litres d'eau en plus du volume plasmatique qui part, à la base, ils sont déjà secs comme des coups de trique et ça ne les empêche pas d'avancer. peut-être c'est même un facteur de performance avec des profils limite anorexiques qui marchent malheureusement. Ils utilisent aussi l'hypoxie, maintenant le coureur qui se respecte en cyclisme a sa tente hypoxique et ça, ça calme la faim et ça affûte encore les coureurs un petit peu plus. Les effets de latitude ne sont pas que bénéfiques et pourtant, au total, ça n'a pas l'air de les gêner et je pense qu'une bonne partie vient du fait qu'ils s'affûtent, ils sont de plus en plus légers et pour passer les bosses, c'est le secret, c'est l'arme absolue. En escalade, c'est pareil, quand on perd 2 kg en dessous du poids de forme, c'est 1 degré dans l'échelle de Fontainebleau gagné. Donc les meilleurs, ils utilisent cette arme finale pour s'affûter, pour les grands événements. ce n'est pas que les cyclistes ni les coureurs à pied. Si je reviens en arrière, la raison pour laquelle j'avais mis ces photos et en particulier, vous voyez qu'il y a quand même Wiggins, il n'est pas gros, gros, on ne peut pas dire. Même chose pour Fromm, on a d'ailleurs entre parenthèses, dès qu'ils arrêtent, après 5 semaines, ils ont pris tout de suite du poids. L'image parle d'elle-même, je pense. Donc l'importance du poids, c'est vraiment les gens qui sont à 6% à peu près de masse grasse. Donc à part les camps de concentration, c'est difficile d'être vraiment beaucoup, beaucoup plus mec que ça. À tel point, j'ai mis ces deux photos parce que, alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'on raconte. Peut-être qu'il y a des cyclistes qui pourront infirmer ou confirmer. Il semblerait que Wiggins, il a décidé d'arrêter après avoir gagné une fois le Tour de France. Une des raisons pour laquelle il a décidé d'arrêter et de se remettre sur la piste, c'est que sur la piste, bien sûr, on ne peut pas se permettre d'être gros, mais on peut se permettre d'être un tout petit peu puisqu'il n'y a pas de montée par définition, d'être un tout petit peu plus lourd et donc le fait sur le Tour de France, si vous passez de 6% à 7% ou 8% de masse grasse, c'est rédémitoire. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune chance de gagner le Tour et vous ne passez pas les bosses. Et donc le fait d'avoir un régime contraint et qui demande de rester à ce poids-là, il a dit non, c'est propre au mois et donc je reviens sur la piste. Bon, apparemment, Froome, ça ne le dérange pas. Je ne connaissais pas l'histoire de l'altitude et sur l'appétit, bon, je te crois. Mais c'est tellement important que là encore, je n'ai pas de données scientifiques et donc peut-être que c'est mais ce que j'ai entendu c'est que le poids est tellement important que la Sky aurait des stratégies de déshydratation volontaire sur les dernières bosses ou la dernière bosse sur les étapes qui se terminent au sommet. Je vois Serge qui y opine. C'est-à-dire qu'il se laisse se déshydrater progressivement enfin sur la fin de l'étape. Évidemment, tu ne peux pas être déshydraté sur une étape entière mais donc ils boivent moins un peu sur les dernières heures de façon à arriver au pied de la dernière bosse avec 500 grammes de moins et donc du coup, c'est 500 grammes de gagné. Qu'est-ce que c'est que 500 grammes ? 500 grammes à ce niveau-là ça peut faire la différence. Donc c'est vraiment de l'économie donc vraiment chaque gramme chaque gramme compte et les skieurs albinistes je ne sais pas si il y a des gens qui font du ski albinisme ici en compétition mais eux, ils en sont absolument convaincus. à tel point qu'ils ont dû changer et du coup dans les règles multisport ça n'a plus de ces épreuves où il y a beaucoup de dénivelé ils ont dû changer le règlement par exemple il y avait du matériel obligatoire où on devait avoir obligatoirement un coup de vent ou une veste un coup de vent obligatoire ils ont dû rajouter à la taille du candidat parce que les gens partaient avec du carton voilà ça permettait de gagner 50 grammes mais 50 grammes c'était déjà un sort-là et quand Kylian Durnett on va en reparler tout à l'heure a gagné son premier UTMB il y avait tout un tas de matériel obligatoire donc à l'époque tout le monde partait avec un sac à dos et lui il est arrivé avec une banane il avait mis tout son matériel obligatoire dans la banane parce que lui il vient du ski alpiniste donc lui il savait l'importance du poivre et par exemple c'était 2 litres d'eau obligatoire sauf que 2 litres d'eau c'est une réserve de 2 litres d'eau donc c'était le premier à partir avec des flasques qu'il a enroulées puis en fait il n'avait pas d'eau il avait juste un demi litre d'eau ou mieux mais le reste donc il avait bien son matériel obligatoire mais qui fait rouler dans sa banane en fait c'est un des premiers dans le trail à comprendre l'importance du poids de corps donc autrement dit c'est bien sur le matériel mais si vous voulez être performant il faut aussi ressembler à ça après on aime ou on n'aime pas mais c'est comme ça c'est la réalité vous pouvez dire vous pouvez tourner le truc dans tous les sens que vous voulez vous pouvez essayer de vous dire que c'est pas si grave finalement un kilo un kilo en plus on a quand même ça sacrifient un apéro un barbecue pour ça c'est la réalité du sport et à partir du sport de l'île C'est la réalité – Sous-titrage FR 2021